Bonsoir à tous, je vous retrouve, c'est Nina. J'avais envie de revenir vers vous ce soir. D'une part parce que j'ai une canalisation que j'ai faite dans la nuit de jeudi à vendredi à vous transmettre. Je vous expliquerai un peu les tenants, les aboutissants de cette canalisation. Et puis j'avais envie de vous donner un peu d'exotisme ce soir. Et un peu de lumière et beaucoup de vérité surtout. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui ne sont pas du tout bien actuellement. Qui se posent beaucoup de questions. Qui sont un peu perdues avec le sol qui se dérobe sous leurs pieds. Pas d'avenir, pas de certitude en tout cas. Et je voulais m'adresser en fait. Je crois que c'est un peu tout le monde qui est dans ce cas-là. Il faut dire quand même les choses. Et moi aussi, ce n'est pas parce qu'on est médium que tout de suite on voit les fleurs et la vallée à l'horizon. Pas du tout. Simplement, on sait qu'au milieu de cette immense forêt qui paraît interminable, à un moment donné, il y a une clairière. Et on nous dit qu'il y a cette clairière. Et la foi fait qu'on a confiance et qu'on va la chercher tous ensemble. Mais en m'adressant à ces personnes, c'est totalement légitime d'avoir non seulement des doutes, mais d'être très perturbé par cette période sans précédent. Il faut dire que depuis notre enfance, on nous dit que tout va aller bien. On nous schématise notre vie de A à Z. On est tous habitués à ça. Et quand toi aussi, tu étais petit ou petite, on te disait que tu allais faire des études, tu allais apprendre un métier, tu allais faire le travail dont tu rêvais ou dont tu ne rêvais pas, mais en tout cas qui va te permettre de vivre, que tu allais rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, faire des enfants et ensuite avoir des petits-enfants, etc. Tout est tracé. Alors, ce n'était pas très reluisant, mais en tout cas, c'était tracé. Donc, ça nous rassurait beaucoup. Je pense que tu es d'accord avec moi. Simplement, en fait, on se rend compte que la vie d'ailleurs, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas un fleuve tout tracé, mais ce que toi, tu vas en faire. Et ce qui est important, ce n'est pas l'arrivée, mais c'est le chemin. Et nous, on a choisi un chemin un peu spécial parce que c'est une incarnation que nous étions prêts et prêtes à faire, mais qui comporte cette immense bascule et cette prise de conscience de l'humanité. Alors, évidemment, c'est un peu déstabilisant quand on est dans notre corps incarné, dense, de devoir affronter tout ça. Donc, je voulais juste te dire que c'est normal de pouvoir ressentir des doutes, des peurs, une espèce de mal-être, comme si on n'était pas à notre place, comme si on n'arrivait pas, en fait, à vivre cette période-là alors que tout le monde nous dit sur la toile que rassemble-toi, recentre-toi sur ton cœur, tout va aller bien. Oui, tout va aller bien, effectivement, il faut se concentrer sur le cœur, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà, donc je voulais vraiment faire une aparté pour rassurer tous ceux et celles qui sont dans cette mouvance que je connais et que je comprends très bien. Et dire qu'en fait, c'est juste un sentiment totalement normal de pouvoir appréhender les choses d'une façon qui n'est pas aussi simple que ça et de se faire du souci pour nous-mêmes, pour nos proches, notre famille, nos enfants ou peut-être nos petits-enfants. Et en fait, c'est pour cette raison que c'est vraiment très important d'avoir la foi et surtout, surtout, quelque chose qui, à mon avis, est primordial, c'est qu'on est happé par les médias. Bon, moi, je n'ai pas la télé, personnellement, mais je sais que beaucoup d'entre vous continuent à la regarder et surtout sont connectés sur des réseaux sociaux, des lanceurs d'alerte qui font très, très bien leur travail et c'est super, mais il va falloir un peu couper avec ça. Je pense que c'est important, à un moment donné, de faire l'impasse et de se recentrer sur son « je suis », sur son cœur, sur son centre, sur son temple. Et donc, je vous invite vraiment, si vous traversez des périodes comme ça, à couper un peu les connexions avec tous ces extérieurs-là. Et ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir se faire du bien. Alors, se faire du bien, ça va être, effectivement, comme le disent les guides, d'être beaucoup en nature, énormément, de faire du bien à son corps, de retrouver peut-être une activité sportive, de retrouver des connexions avec ce que l'on aime faire profondément. Ça peut être, je ne sais pas, écrire, chanter, danser, voir des amis, rire ensemble, faire la fête. C'est également, peut-être tout simplement de regarder des films qui vous font du bien, qui vous font plaisir, des films peut-être un peu à l'eau de rose ou des films assez, on va dire, assez léger, surtout léger. De ne pas s'encombrer de choses négatives dans la vie de tous les jours, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on regarde, dans qui on écoute, avec qui on parle. Et ça, ça va être très, très important. Donc, je vous invite à vous recentrer sur ces choses-là, parce que c'est une période difficile et parce qu'il faut recharger ses batteries. Il faut aller chercher l'énergie là où elle est. Et voilà. Donc, je voulais vraiment faire cet aparté-là parce qu'il y a des moments qui vont être un peu bousculants et que je pense que c'est important de se faire du bien. Donc, fais-toi du bien. Ensuite, cette canalisation que je souhaite vous partager, c'est une canalisation que j'ai eue dans la nuit de jeudi à vendredi, à minuit exactement. Et donc, je me suis réveillée et j'ai enregistré. Et puis ensuite, le lendemain, quand j'ai réécouté, je me suis dit, bof, non, je ne crois pas que je vais la partager parce qu'il y a des canalisations que je ne vous partage pas. Et je me suis dit, je ne suis pas sûre qu'il y a vraiment une utilité à partager ce genre de choses. Je ne sais pas, je ne la sentais pas. Il y avait quelque chose qui... Donc, j'ai laissé tomber. Et dans les jours qui ont suivi, je suis tombée sur des canalisations d'autres médiums. Voilà. Assez... Enfin, par hasard, j'allais dire, mais il n'y a jamais de hasard. Et qui parlait de ces fameux trois jours d'obscurité, de la bascule à venir, etc. Et du coup, ça m'a ramenée au message que j'avais eu. Et je ne me suis pas dit, tiens, je vais le partager parce que je vais être dans la mouvance de ce qui se fait. Non, je crois plutôt qu'aujourd'hui, ce message, il est partagé au plus grand nombre, aux gens qui, de plus en plus, reçoivent, sont connectés, reçoivent. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui suivent la chaîne et qui canalisent. Et je me suis dit, en fait, on reçoit tous à peu près le même message qui est dit différemment. Mais dans le sens intrinsèque, c'est un peu la même chose. Et donc, je me suis dit, ça va peut-être être important de le partager. Et puis, j'ai une grande fille qui est venue ce matin et qui m'a raconté son rêve, alors que bon, pas qu'elle ne soit pas connectée, mais elle ne suit pas du tout les chaînes de canalisation, enfin, à part la mienne. Mais sinon, elle n'est pas tellement au courant de tout ça. Et ce matin, elle venait me raconter son rêve où elle me disait, vraiment, j'ai fait un rêve bizarre, maman. Quand on était comme ça dehors et on était en train de regarder le ciel et tout à coup, on voyait des choses vraiment bizarres se passer dans le ciel et il y avait des espèces d'éclairs qui se rejoignaient, mais c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et on était tous extrêmement étonnés, presque ébahis, un peu émerveillés, mais quand même, il y avait une espèce de peur de quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et elle me dit, j'aime pas trop le rêve que j'ai fait, il est vraiment bizarre. Et ça, ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt parce que, alors, pas dans ce que j'ai canalisé, mais dans ce que j'ai pu regarder, visionner, en fait, sur YouTube ou autre, où j'ai retrouvé, en fait, ce qu'elle avait pu entrevoir dans son songe, dans les messages que j'ai écoutés. Et je me suis dit, bon, là, vraiment, je crois qu'il faut que tu partages ta canalisation parce que je pense qu'elle vient porter une pierre à l'édifice. En réalité, je ne peux pas dire qu'on détienne ou pas la vérité, peu importe, et vous en ferez vous-même votre propre opinion. Mais en tout cas, je veux aujourd'hui rajouter ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire ajouter mon message à tous les messages qui ont été canalisés parce que, bizarrement, il y a quand même quelque chose de très commun à tous ces messages. Voilà, donc, je ne vous fais pas plus attendre, juste petite aparté, je fais ce que je peux pour les guidances qu'on m'a demandé, juste par rapport à Ingrid, parce que c'est la première fois que ça m'arrive, je ne peux pas répondre à ton message parce que ta boîte mail est pleine, et à chaque fois que j'essaye de répondre à ta demande de guidances, eh bien, on me répond que ta boîte mail est pleine, et que donc, ce message ne peut être attribué. Voilà, donc, si tu écoutes ma chaîne et si tu écoutes cette canalisation, eh bien, tu vas être au courant de cela. Voilà, bon, vous savez que j'ai fait une priorité du passage de mes messages plutôt que de mes guidances, et comme je vous l'ai dit, je fais ce que je peux avec les ouvertures que j'ai. Et donc, voilà, donc tout le monde, je réponds toujours systématiquement à tout le monde, mais patience. Je vous transmets tout de suite le message que j'ai reçu. prenez soin de vous, et surtout, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Vraiment, vraiment, bonheurisez-vous, on va dire. À très bientôt. Message canalisé entre le 4 et le 5 mars 2022 durant la nuit. Peuple de la Terre, à tous nous venons vous dire qu'il n'est pas de paix, qu'il ne naisse pas du profond de vos cœurs. Les forces sont en action et à l'heure qu'il est pour vous, des décisions stratégiques non concertées se prennent par l'ensemble de vos gouvernements sur des enjeux qui vous dépassent et dont vous n'êtes nullement responsable. Malgré les apparences, ces décisions marqueront le début de la grande bataille terrestre qui succèdent à celles déjà gagnées par les mondes invisibles. Les jours terrestres qui vont suivre pourraient déstabiliser certains. Mais comme nous vous le disons, ne prenez pas part à ce conflit qui ne vous concerne pas. Beaucoup sortiront des armées, de l'armée, des plus loin armées. Beaucoup s'insurgeront contre les pouvoirs. Beaucoup refuseront les ordres de mission qui leur seront donnés et se liront au peuple. Le peuple se soudera. Les nations s'uniront par le peuple pour gagner leur souveraineté et rester libres. Vous allez démarrer une période qui, comme nous le disons, est une période charnière, mais aussi indispensable par laquelle il vous sera donné de comprendre les enjeux tout en restant neutre. Vous êtes tous habitants et gardiens de cette terre. Vous êtes nés dans cette dimension pour une seule mission. Cultiver, faire jaillir et rayonner l'amour en vous et tout autour de vous. Aimez-vous les uns les autres. Les distinctions, les ségrégations ne doivent plus exister. Ce sont les puissances de votre monde qui vous maintiennent endormis. Ces illusions s'effondreront si vous savez rester unis face à l'adversité. Cette union n'a pas de frontière. Vous êtes tous enfants de Gaïa. Vous évoluez si vite, chères âmes, que la vibration actuellement ne cesse de s'élever. Nous assistons à cette merveilleuse création d'énergie commune d'une puissance extraordinaire. Ce moment est essentiel. Même s'il peut paraître déconcertant pour certains, terrible pour d'autres, il vous faudra rester connecté à votre foi. Cela vous permettra de faire face et de tenir bon afin de traverser au mieux la période qui s'annonce en provenance des sphères auxquelles vous n'avez pas accès. Continuez donc votre ascension pour retrouver votre pouvoir et votre souveraineté. Vous n'aurez jamais participé et assisté à une telle entraide, une telle solidarité. Vous allez ressentir des énergies vibratoires hautes, des moments de grande joie malgré le chahut politique, les débordements et la montée en puissance des hostilités. C'est, car nous ne pouvons le dire autrement, une période sombre dans la lumière que vous émanez, cette lumière qui vous protège, vous aide à tenir. C'est une lumière de plus en plus puissante et dense. Vous pourriez la ressentir de façon concrète, presque matérielle. C'est la lumière qui s'incarne enfin dans votre monde de manière définitive. Vous aviez jusqu'alors pour beaucoup de vos pays occidentaux connu la légèreté, la facilité, les discordes concernant les choses matérielles, vous étiez comme des aveugles, vous n'aviez pas conscience de la souffrance de votre monde. Aujourd'hui, il n'est plus autorisé que cette souffrance perdure, se perpétue, mais au contraire, qu'elle disparaisse définitivement. Votre Terre, ainsi que votre système solaire et votre galaxie montent en vibration depuis plusieurs décennies et nous arrivons à cette bascule dont nous vous parlons tant et qui s'opère sur des plans différents du vôtre, plus élevés. Les énergies ne sont plus en adéquation avec la vibration ancienne. Nous devons aller vers la syntonie pour réussir cette élévation globale du système galactique. Vous n'êtes pas les seuls concernés par cette modification. Nous dirons transmutation sans précédent. C'est une épuration globale qui intervient. Certains incarnés ici et ailleurs ne sont pas ou plus vraiment rattachés à la source. Ils ont, à force d'incarnation, défait le lien et nous pourrions dire qu'ils réussissent à s'incarner avec une part d'âme de plus en plus réduite jusqu'à ne plus être reliés qu'aux basses vibrations de l'égrégore auquel ils appartiennent désormais. Ceci n'est pas propre à Gaïa. D'autres mondes, d'autres peuples connaissent ces invasions qui perturbent le système solaire et la galaxie tout entière. Ce nettoyage concerne une épuration au niveau global, donc. La vibration montante actuelle ne permet pas à ces êtres de poursuivre leur processus d'incarnation. Cela est la raison de leur bataille qu'ils savent pourtant désormais vaine. Ils devront retourner à la source ou bien lui tourner le dos et disparaître. C'est en réalité plus complexe que ce que nous pouvons vous en dire ici mais l'heure est venue de purifier profondément l'expérience incarnée. Nous devions de nouveau être présents pour vous dire d'agir pour être en connexion avec votre lumière intérieure afin de traverser sereinement les périodes qui arrivent. tout ceci est indispensable et vous êtes protégés. Ceci est la montagne à passer. Il y aura une période d'arrêt avant le grand changement. Nous ne pouvons pas vous préciser quand cela aura lieu mais vous en serez avertis. Soyez confiant soyez unis nous vous aimons et nous vous accompagnons. Sous-titres par Jérémy Diaz